Générique Et Jean-Luc Mélenchon retrouve son rôle de tribun sur scène. Grand meeting à Lille ce soir. Il veut reprendre la main, remobiliser ses troupes après l'affaire notamment des perquisitions. Et il se dit victime de nouveau de la judiciarisation de la vie politique. On l'écoute. Ils ont choisi une méthode politique, la judiciarisation de la vie politique. On a alors accusé Lula, l'homme de la gauche, d'être corrompu et d'avoir bénéficié d'un appartement qu'on lui a offert. Personne n'a jamais retrouvé cet appartement. Mais Lula a été condamné à 12 ans de prison. Et comme ils l'ont mis en prison, alors la désorganisation a gagné nos rangs. Et dès lors, l'adversaire a pu l'emporter. Voilà comment les choses se sont passées. Vous autres, quoi qu'il arrive, souvenez-vous-en. Parce que dans tous les pays, c'est la méthode qu'ils utilisent. Et nous sommes en direct avec Hugo Bernalicis. Vous êtes en direct de Lille. Le meeting de Jean-Luc Mélenchon vient de se terminer. Alors cette comparaison avec Lula nous a quand même étonnés. C'est quand même différent. Lula est en prison pour 12 ans pour corruption. Jean-Luc Mélenchon n'est quand même pas en prison. Les situations sont très différentes entre le Brésil et la France. Pourquoi continuer sur ce thème de la persécution ? Mais attendez, je crois que vous avez mal suivi le meeting. Parce que si vous êtes arrêté à Lula, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'on a aussi parlé de tous les syndicalistes, tous les écologistes qui sont poursuivis en France. Je dis bien en France, avec des peines de prison ferme, des amendes, etc. Donc ce n'est pas juste une histoire de Lula. Effectivement, la France, ce n'est pas le Brésil. Là, je vois que vous avez bossé le sujet. Il n'y a pas de souci. Mais clairement, il y a une constante objectif à travers la planète qui est de dire de poursuivre avec des moyens judiciaires les personnalités politiques et les partis politiques d'opposition. Voilà, c'est une constante qu'on voit. Alors avec des degrés divers, effectivement. Lula est derrière les barreaux, etc. Ce n'est pas le cas en France. Mais enfin, quand même, c'est quand même assez extraordinaire. Les moyens qui sont déployés contre nous, la France insoumise, les policiers sont obligés de pleurer d'habitude pour avoir des moyens comme ça dans des vraies affaires de corruption, des vraies affaires de fraude fiscale avec un préjudice de plusieurs millions d'euros. Mais quelques jours après les perquisitions au siège de la France insoumise, on voit que la colère ne retombe pas. Il s'est dit ce soir être victime d'une judiciarisation de la vie politique. Mais François Moulin, ce matin, dit qu'il avait agi en tout d'indépendance, Nicole Bemoubet, dit qu'elle n'était pas informée des perquisitions. Oui, mais s'ils avaient dit le contraire, ça aurait été quand même assez extraordinaire pour l'indépendance de la justice. Vous savez que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et si vous voulez en avoir le cœur net, moi, je vous propose d'aller faire une perquisition chez Nicole Bemoubet et chez M. Moulins. D'ailleurs, M. Moulins qui est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur le fait qu'il se soit accommodé de la procédure judiciaire pour organiser des infiltrations, etc. C'est bon. Donc à un moment donné, je vous prie de regarder ça avec un peu plus de lucidité. Le meeting a duré une heure et demie. Jean-Luc Mélenchon a dû parler, allez, à tout casser une dizaine de minutes sur la question judiciaire et sur la question des perquisitions. Et c'est ça que vous retenez. Moi, je ne trouve pas ça juste que ce soit le cas. On a parlé de l'écologie politique. Restez avec nous, Patrick Vignal, député de la Réunion. Oui, vous savez rebondir dessus, visiblement. Jean-Luc Mélenchon dit aussi que le coup monté, c'est l'Élysée. Moi, j'ai envie de parler à ce jeune Hugo qui est un garçon bien. Le gouvernement aliciste. Voilà. À la France Insoumise, il y a des députés brillants, intéressants. Jean-Luc Mélenchon, il a pété les plombs. Il est prêt à rejoindre le Rassemblement National. Il se fait applaudir dans l'hémicycle. En fait, en tant que député, il vote des lois. Et en tant que député, il en freine les mêmes lois en bousculant des magistrats. Il fait l'éloge des puissants. Quand il nous dit « je suis la République », il a un problème de personnalité. Il est temps que ce monsieur qui était sénateur à 35 ans, qui n'a fait que de la politique, s'arrête et laisse la place à une génération. Rappelez-vous quand il bouscule sa collègue Muriel Rességuier, nous disant « ferme-la ou dégage ». C'est ça, la République ? Ça, c'est mettre de l'huile. Je fais comment, moi, dans les quartiers, quand je vois des jeunes, et que je respecte qu'il faut respecter l'école, qu'il faut respecter l'infirmière, qu'il faut respecter la police ? On fait comment avec des gens comme ça ? Jean-Ban Berdala, est-ce que l'opposition est persécutée en France parce que le Rassemblement national a aussi des problèmes judiciaires avec les problèmes des emplois fictifs présumés ? On ne peut pas cautionner, si vous voulez, les outrances de M. Mélenchon, notamment quand il s'en prend à un policier. Alors après, on connaît les inimitiés de la France insoumise avec la police, donc ce n'est pas surprenant. Maintenant, sur le fond de l'affaire, on rejoint évidemment la parole de la France insoumise dans le sens où il y a aujourd'hui un problème d'indépendance, notamment du parquet. Et oui, je crois que les moyens de l'État sont utilisés pour persécuter les opposants politiques. Mais je dirais à M. Mélenchon, bienvenue au club, parce que nous, ça fait des années qu'on explique que le parquet n'est pas indépendant, que le parquet se permet un certain nombre de choses et que le parquet obéit, encore une fois, au cabinet du ministre de la Justice. Donc oui, il y a un problème d'indépendance, il y a un problème de séparation des pouvoirs aujourd'hui dans notre pays, mais encore une fois, on ne peut pas cautionner les outrances qui sont celles de la France insoumise et de M. Mélenchon qui sont relativement habituels. Je crois qu'on a assisté là en quelques jours au suicide politique de la France insoumise. Alors, Hugo Bernalicis, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait faire de l'élection européenne un référendum anti-Macron pour qu'il entende qu'il y en a marre de lui, ça c'est sur le fond du meeting. Oui, on est pour un référendum contre Emmanuel Macron pour ses élections européennes parce qu'Emmanuel Macron ne fait qu'appliquer la politique de la Commission européenne et de ses prédécesseurs par ailleurs. Donc finalement, les choses se confondent. Donc pour nous, c'est vraiment le cas. Mais je voudrais revenir un peu sur toutes les bêtises qui ont été dites sur votre plateau quand même. J'entends qu'on aurait des inimitiés avec la police quand même en termes d'inimitiés. On fait mieux parce qu'on a un député qui est là devant vous, qui est un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et qui travaillait pour les services de police et de gendarmerie. Donc ça va les inimitiés, ça va deux minutes quoi. Et à mon collègue Vignal qui semble, une fois que vous avez parlé de la violence, des images, etc. Bon, à moi, il me reste à relativiser. Vous n'aviez pas tenu les mêmes propos sur M. Benalla. Mais bon, ceci est une autre histoire. Il y a un problème avec l'indépendance de la justice dans ce pays. Il y a un problème de trop plein de pouvoir pour le procureur de la République. Vous ne pouvez même pas contester ces décisions. On a un projet de loi sur la justice qui arrive là devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va donner encore plus de pouvoir au procureur de la République, notamment sur les techniques spéciales d'enquête. Je vous prie de m'écouter. On va pouvoir poser des balises, mettre sur écoute, prendre possession des téléphones à distance sur le seul fait d'un procureur qui n'est pas indépendant, avec aucune égalité des armes, aucun accès pour la défense à son propre dossier. Voilà. C'est ça la justice qu'on veut ? Non, ce n'est pas ça la justice que veut. Ce n'est pas la justice. Ça, c'est le parquet. Et c'est l'instrumentalisation politique de la justice qui continue. Et quand on disait que même en matière de terrorisme, on a le droit à un avocat, on va donner la parole à Patrick Vignal. Écoutez, mes chers collègues, moi, je ne confonds pas tout. Pour l'affaire Benalla, excusez-moi du mot, je vais traiter de petit con. Parce que ça reste que là. Là, c'est sur le fond des choses. Ce populisme nous amène à quoi ? Au Brésil, Autriche, à l'Italie. Il y aura des extrêmes qui viendront. Parce que vous êtes... Ce n'est pas ça la France et les Suis. Vous n'arrivez pas à répondre au problème du pays, monsieur. Vous êtes dans les quartiers populaires. Vous avez un vrai projet. Et chers collègues, demain, vous allez faire quoi avec le Robin des Bois, Alexis Corbière, qui prend au port pour donner aux riches, en ayant sa maison financée par l'ANA ? Moi, j'aime bien François Ruffin. Il y a plein de choses que je défends chez lui, des valeurs. Demain, vous ferez quoi ? Quand vous vous retrouverez avec un Alexis Corbière qui va se retrouver à déménager d'une maison, c'est ça la France Insoumise ? Ce n'est pas possible. Alexis Corbière aurait bénéficié d'aide sociale pour rénover son appartement. C'est le nouveau anacker des pauvres. Je veux bien qu'ils nous disent qu'on est le président des riches, qu'on fait les poches des retraités. Mais vous, vous êtes en train de faire la poche des pauvres. Et ça, ce n'est pas possible parce que moi, j'aime la France Insoumise. Je travaille à Montpellier-Murel-Resseguier. Je vais dans les centres de rétention avec elle. Je porte un territoire à zéro choix en longue durée. politique, qu'ils soient de droite ou de gauche, ce sont des ripoux, il faut qu'ils dégagent. Et faites du ménage chez vous, croyez-moi, parce que vous le méritez. Votre réponse, Hugo Benalysi, c'est ensuite qu'on passe à la suite. Oui, non mais il n'y a pas de... Je ne sais pas, on m'entend ? Allez-y. Oui, vous m'entendez, pardon. Il n'y a pas de ripoux, de je ne sais pas quoi. On est tout à fait honnête et des militants investis et qui faisons de la politique, c'est tout. Ni plus ni moins. Et vous verrez que l'enquête montrera qu'il n'y a rien du tout. Alors bon, moi, je vois les outroses de M. Vignal qui parle qu'on aurait eu des aides sociales, etc. Je vous renvoie vers le communiqué de presse de mon collègue Alexis Corbière. Et oui, ça vous arrache peut-être la bouche de constater qu'avant, parce que c'est ses revenus M-1 qui ont été pris en compte pour avoir ça, comme n'importe quel citoyen, ça vous arrache la bouche de vous rendre compte qu'en fait, oui, Alexis Corbière n'était pas un anti, n'était pas un riche, il était enseignant, il galérait dans la vie avec ses trois gamins, voilà. Et il était militant politique. Peut-être que ça vous arrache la bouche parce que vous, vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou vous êtes maintenant avec une cuillère d'argent dans la bouche en tant que député de la République en marge. C'est votre monde, pas le nôtre. Et oui, c'est vous qui appauvrissez les gens. C'est vous qui augmentez la taxe sur le carburant. C'est vous qui avez augmenté les APL. C'est vous qui augmentez les cotisations pour les mutuelles, soi-disant pour rembourser les soins dentaires et optiques. Donc ne faisons pas, ne faisons pas des faux procès là où il n'y a pas besoin. Ce n'est pas ça de la politique. Je suis désolé. Parlez-moi de la préoccupation des Français.